Ok donc salut à toi et j'espère que tu vas bien donc aujourd'hui petite vidéo sur le responsif parce qu'on me l'avait demandé en commentaire donc je tenais d'abord à m'excuser de mon absence parce que ça fait un petit moment que je suis absent parce que tout simplement je bosse énormément sur un cours que je vais sortir à la fin du mois je pense et c'est un cours un peu plus poussé sur tout ce qui est HTML CSS mais j'en parlerai plus tard donc le sujet d'aujourd'hui ça va être le responsif et comment ça fonctionne donc ça va être les bases, ça va pas être très poussé mais ça va déjà servir à rendre à peu près n'importe quel site n'importe quel de vos projets responsifs tout simplement donc je vais sortir Pents pour après ça me permettra d'expliquer plus facilement et là on va retourner ici donc déjà pour commencer imaginons que je fasse un bloc ça va être très simple imaginons que je fasse un bloc et que je lui mette par exemple une longueur de 1500 pixels une hauteur de 1300 pixels et un background color rouge pour bien que tu puisses le distinguer tout simplement donc ça c'est mon container je vais même le centrer un peu mieux tout simplement tac voilà donc ça on va dire c'est mon conteneur et à l'intérieur j'ai du contenu tout simplement on va même le mettre en gris même en gris clair tac ok super et on va mettre du contenu à l'intérieur pour que tu puisses voir ce que ça donne donc tac tout simplement je vais faire un espace et je vais copier ça ok j'ai du contenu à l'intérieur je vais même augmenter un peu ça ça police d'écriture pour que tu puisses bien voir ce que ça donne le responsif enfin du moins pour que tu puisses bien voir ce que ça donne tout simplement tac voilà donc là là on va avoir un problème c'est à dire que vu que le conteneur est une valeur fixe de 1500 pixels si jamais je réduis l'écran d'ailleurs je vais faire un inspect élément et là en haut à droite tu vas pouvoir voir les pixels quand je réduis l'écran là tu peux voir qu'on est en 1740 et quelques pixels de long pour 967 de haut donc je réduis je réduis jusqu'à 1500 normalement mon conteneur fait 1500 est arrivé environ à 1500 tu peux voir que j'ai un problème c'est que le conteneur reste tel quel et j'ai une barre de scroll horizontale qui apparaît moi c'est pas du tout ce que je veux sur un site c'est pas du tout bien sûr tout surtout surtout pour un téléphone donc ça c'est absolument pas ce qu'on veut donc nous ce qu'on va faire par exemple c'est qu'à partir de 1500 parce que on voit que à partir de 1500 4 il n'y a pas de barre en bas et à partir de 1500 même 1499 il y a une barre au scroll qui se crée donc ce qu'on va dire tout simplement pour faire du responsive on va faire ça avec un arro base un média comme ça et après tu peux mettre tu peux mettre tout ou là tu peux mettre divers paramètres derrière le média nous en l'occurrence on va tout le temps utiliser par exemple screen ou alors tu n'es pas obligé de mettre quelque chose je peux mettre rien du tout mais nous ce qu'on va mettre là pour le coup ça va être screen pour sélectionner les écrans et on va dire end donc et on veut que par exemple la taille maximale soit de 1500 pixels alors concrètement je vais te montrer qu'est ce que ça fait donc on ferme la parenthèse on met des crochets et je vais te montrer tout de suite ce que ça fait sur paint donc c'est très simple imaginons que tu es tac que tu es une barre s'attaque tac tac donc imaginons que là ce soit 100 pixels 200 pixels 300 500 600 enfin même on peut en faire plus tac 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 imaginons taille t'a une barre des différents pixels en fait enfin c'est une plat on va dire c'est une plage avec des 10 avec des différentes dimensions donc 100 200 pixels ok donc une fois que tu es là une fois que imagine ça c'est une plage de pixels donc tu as de l'appareil qui fait 100 pixels par exemple on va dire là ça dans notre exemple avec ça va être de large puisqu'on a dit qu'on voulait prendre des pixels en largeur weed on aurait pu aussi mettre et il ya plein de propriétés qu'on va mettre mais souvent vraiment et c'est dans la majorité des cas on utilise pas d'autres propriétés que le weed pour la simple et bonne raison qu'on veut ajuster notre site sur la sur l'axe x donc l'axe horizontal puisque quand on est sur un téléphone tout simplement on s'en fout de pouvoir en nous on s'en fout de pouvoir aller de gauche à droite on veut pas ça nous on veut pouvoir scroller du coup on va faire en sorte de tout faire rentrer dans le viewport donc c'est à dire dans l'écran dans l'écran visible entre guillemets tout ce qui est là tout ce qui sera sur le côté ça on s'en fout on veut pas nous tout ce qui est dans l'écran visible quitte à ce que ça prenne plus de place à la verticale on veut qu'on puisse scroller donc imaginons que cette plage de pixels donc en faisant un max par exemple un max weeds 900 qu'est ce qui va se passer tout simplement on va prendre tous les appareils mobiles allant de la plage de pixels 0 jusqu'à 900 tout simplement et ça ça va être notre plage avec le max weeds on va dire que le maximum ça va être 900 et tout ce qui va être en dessous si ton iphone il fait 400 pixels de large ça va le prendre en compte s'il fait 500 600 ta tablette fait 700 ça va le prendre en compte peu importe c'est le prendre en compte après on peut mettre mine weeds minuit comme ça tout simplement ça va être la plage mais dans le sens inverse donc par exemple imaginons qu'on met midweeds 600 donc ça va prendre tous les appareils qui commencent à 600 pixels de large et ça va aller jusqu'à l'infini si jamais tu définis pas de taille donc ça va prendre toute cette plage ici comme ça là donc si ton appareil fait 1300 mix en mix en 1900 excès etc tu vas pouvoir les sélectionner grâce à ce plage et après tu peux faire plusieurs trucs c'est à dire par exemple max weeds 900 end minuit 500 ce qui va se passer là c'est que tu vas prendre tous les appareils entre 500 et 900 pixels et tu vas pouvoir leur attribuer bas des des spécificités en html css à cette gamme d'appareils très précis donc ça on utilise un peu moins du moins moi je m'utilise un peu moins je préfère mettre des max weeds par exemple tout ce qui sera au dessus de mix en pixels ça fera quelque chose tout ce qui sera en dessous après technique pixels ça fera quelque chose tout ce qui sera en dessous de 500 jusqu'à 1000 il se passera ça tout ce qui sera de 100 jusqu'à attaque il se passera ça etc etc donc j'espère que tu as un peu mieux compris comment ça fonctionne donc la max weeds c'est tout ce qui est qui part de 0 pixels jusqu'à 900 tout simplement donc en revenant à notre bloc tout simplement à partir de 1500 pixels ils scrollent donc ce qu'on peut dire tout simplement je pourrais faire bloc et là dire tout simplement weeds et là je pourrais lui mettre 500 pixels de long donc arrivé à 900 pixels up il devient plus petit bon là j'ai 1900 pixels mais ça aurait pu très bien être 1480 ou là ici 1499 pour éviter d'avoir ce scroll bar en bas donc dès qu'on arrive au bout du conteneur hop il vient plus petit évidemment le problème c'est que si imaginons je mets 1200 ok certes il vient plus petit mais là encore une fois je vais devoir remarquer un média screen je vais devoir le faire en plus petit après je vais devoir le remettre à média screen je vais devoir le rendre plus petit et c'est donc nous ce qu'on va faire c'est au lieu par exemple de mettre un weeds unique 200 pixels ce que j'aime bien faire c'est même c'est mettre un pourcentage pourquoi parce que au moins j'aurais pas besoin de redimensionner par la suite ce qui fait que la tac je lui dis quatre pixels 90 et maintenant il va s'adapter automatiquement peu importe la taille de l'écran et ça ça va être super utile dans tous les cas de figure puisque là par exemple j'avais pas forcément envie d'avoir un bloc qui prenait tout l'écran du coup ce que j'ai fait c'est que je vais défini une taille très précise donc 1500 pixels mais à partir d'un certain stade où je m'en fous un peu que ils prennent ils prennent ils fassent ce ratio de taille je lui dis tout simplement tu feras 90% au moins tu laisses une marge sur les côtés et en plus de ça eh ben tu vas te redimensionner en fonction de la taille de l'écran et ça c'est super utile parce que même si je passe par exemple sur iphone x ça fonctionne parfaitement si je passe sur pixel et pixel 2 ça marche moto g4 etc ça fonctionne parfaitement je peux faire ça avec n'importe quelle propriété d'ailleurs si j'ai envie de dire par exemple à mon bloc paix de se redimensionner à partir de 1499 pixels je lui dis que sa fonte size passe par exemple à 0,9 m c'est possible donc hop la fonte devient toute petite donc ça ça peut être utile sur téléphone quand on a des gros titres pour les rendre plus petits et plus bas adapté à la taille de l'écran et ça je peux le faire à vraiment avec n'importe quelle propriété je peux faire vraiment ce que je veux si j'ai envie de dire par exemple qu'à partir de à partir même je vais en faire un deuxième à partir de 799 pixels imaginons que j'ai envie tac que ma fonte hop j'ai envie que ma fonte devienne bleue à partir de 799 pixels c'est quelque chose qui est possible donc hop elle devient bleue à partir de 789 pixels et je peux vraiment mettre je pense n'importe quelle propriété en css pour que ça fonctionne je sais pas imaginons que je mette je mette est ce que j'ai une image là dans mon dossier non j'ai pas d'image je peux mettre vraiment n'importe quoi imaginons que je mette des bordures par exemple donc je vais dire au bloc tac juste au bloc de mettre des bordures radius même par exemple de de 50 pixels tac à partir de 799 et là tu vois que mes bords se sont arrondis à partir de 799 et normalement si je marque là est ce que ça va fonctionner comme ça ouais tu vois que j'ai une animation j'ai une élimination même avec le responsif c'est possible en général faire ça ça sert à rien de mettre une animation pour la simple et bonne raison que quand tu passes d'un écran à l'autre tu vois pas la transition c'est soit intérêt sur un écran comme ça soit intérêt sur un écran comme ça l'écran il va pas se redimensionner devant tes yeux comme ça donc ça ne sert à rien de mettre une transition mais ça fonctionne donc voilà c'est pour te montrer tu peux mettre à peu près ce que tu veux même et ça fonctionne parfaitement genre n'importe quelle propriété qui passe par la tête c'est envie de l'adapter un certain type d'écran c'est possible et même ce qui est bien c'est que tu peux override des propriétés donc là comme on a fait c'est qu'on lui a dit qu'au début il faisait 1500 et ensuite après il faisait plus que 90% donc on peut réécrire des propriétés par dessus pour pouvoir les changer en cours de route et ça c'est plutôt pratique quand on fait du responsif et ça tu peux ce responsif tu peux l'adapter à peu près à n'importe quoi à partir du moment où tu comprends qu'est ce qui va pas et comment faire pour le résoudre et pour le résoudre si jamais tu vois que quelque chose dépasse de l'écran il va peut-être qu'il faut songer à changer sa taille à le redimensionner en hauteur pour pas qu'il fasse par exemple là je vais te montrer un exemple très simple s'il fait 500 pixels en hauteur tu vas me dire que là c'est même un peu moins on va dire 300 pixels en hauteur là par exemple tu vas me dire que ça passe qu'il n'y a pas de problème le problème c'est que si jamais on va sur un écran plus petit qu'est ce qui va se passer par exemple tu as défini une taille de 300 pixels et là le problème c'est que justement 300 pixels c'est trop petit pour le texte que ça contient et du coup ça rentre pas donc ce que tu peux dire est ce qui est bien c'est que ok là à partir par exemple de je vais prendre inspecte éléments à partir de 700 on va dire environ 700 pixels tu vas pouvoir mettre ça en pourcentage donc je vais le faire ici tac à partir de 700 pixels tu vas pouvoir mettre le bloc tech tu vas pouvoir lui mettre une hauteur par exemple de 100% donc à partir de 700 pixels même si le texte venait à dépasser du bloc c'est n'est plus possible parce que tout simplement le bloc prend 100% de la hauteur de son contenu à l'intérieur du coup là ça reste en 300 et pas de souci et après tac ça passe en 100% et ça te permet justement de rendre le tout un peu plus responsif même je pense qu'on va le voir ici dans les propriétés tac si je vais ici si je clique sur bloc là tu peux voir qu'on a la propriété média screen qui s'est mise à partir de 700 pixels si j'ai grandi elle va disparaître hop elle disparaît et maintenant il ya plus de propriétés si je rapide ici elle réapparaît tu peux voir qu'elle est bien prise en compte hate et voilà tout simplement donc après libre à toi de faire ce que tu veux avec ça tu le mets le responsif tu fais comme tu veux sur ton site d'ailleurs bas sur tous les surtout quand s'appelle sur toutes les vidéos que j'ai fait ou par exemple je faisais la forge je faisais le réchauffement climatique je faisais le responsif devant tes yeux et je te conseille de regarder ces vidéos notamment le responsif pour savoir plus comment ça fonctionne si jamais si jamais tu viens à faire du responsif sur ton site je te conseille de le faire en même temps que tu fasses ton html c'est à dire tu fais une partie en html une section complète en html et dès que tu penses avoir fini tu bosses responsif parce que sinon tu vas te retrouver avec un site qui fait mix en ligne à pas savoir comment le rendre responsif puisque quand tu passes en mode responsif il ya tout qui fait n'importe quoi sur la page donc fait ça au fur et à mesure et tu verras qu'en fait le responsif c'est pas compliqué du tout donc j'espère que tu as un peu mieux compris c'était un exemple très simple que j'ai pris mais qui illustrerait bien comment rendre le tout responsif donc ça tu pourras l'adapter après vraiment n'importe quoi donc je te laisserai un peu te débrouiller par la suite et si tu as des questions n'hésite pas à me les poser en commentaire j'y répondrai et sur ce je te dis à plus dans une prochaine vidéo